Sous-titrage ST' 501 Les stations de repos, les stations balnières Tout me traverse, tout me transperce Je tombe à la relance Sous les étoiles exactement sur France Inter Le grand retour de Da Silva, Sous les étoiles Merci d'être là Merci Serge D'avoir toujours répondu présent Merci de toujours m'inviter Moi je suis toujours heureux d'être là Tout va bien On va parler de musique, on va parler aussi de tatouage Avec plaisir Parce qu'on a quand même la chance d'avoir Deux invités de marque Voir même de renommée mondiale Donc c'est chouette La crème de la crème Je vous laisse le soin de les présenter Je vais prendre dans l'ordre Tintin Tintin Paris Qui fait partie, si je peux me permettre de le présenter comme ça On pourrait dire Tatoueur légende Qui fait partie du tatouage Depuis Ce n'est pas l'ancienne génération Il est passé chez les dinosaures maintenant C'est quelqu'un qui a porté le tatouage Et qui le défend aussi Qui défend aussi la profession de tatoueur Qui est donc aussi investie Même au-delà de l'artistique Même dans la vie générale du tatouage Donc avec tout ce que ça représente Et Pierrot Le Pierrot Qui est la cour des miracles à Toulouse Qui a un très bon salon Et qui organise donc Avec Tintin La manifestation Qui aura lieu vendredi, samedi et dimanche Le mondial du tatouage Où on va retrouver les meilleurs tatoueurs Enfin en tout cas Une partie des meilleurs tatoueurs mondiaux A Paris, en France 280 pratiquement 280 artistes Je dis artistes exprès Car je sais que le concept vous est cher On essaye de défendre De faire connaître la profession Comme des artistes Vu qu'on n'est pas reconnus comme des artistes encore par l'État Mais on ne désespère pas d'y arriver A ce titre vous présidez le SNAT C'est ça Le syndicat national des artistes tatoueurs Dont la vocation est première Et de faire reconnaître le tatoueur Comme un artiste auprès de l'État Et donc d'avoir les mêmes avantages fiscaux Principalement Mais on est là aussi pour défendre La profession de toutes les inepties Qui peuvent sortir Et on est un syndicat Qui a plus de 900 membres Et qui est vraiment jalousé dans l'Europe entière A tel point que Tous les autres pays veulent se rallier au nôtre De sorte à faire un syndicat européen Puisqu'on est les seuls qui ont eu des résultats Ah bah vous faites peur On ne se fait pas peur Mais on fait ce qu'il faut faire On fait un lobbying intelligent Grâce aux médias En parlant de tout ce qui peut être Outrancier On a souffert de ne pas avoir eu aucune loi Au niveau hygiène et asepsie Depuis tout le temps Et le jour où ils ont sorti une loi Ils nous ont sorti des règles Et des protocoles d'hygiène Qui étaient afférents pour une opération à cœur ouvert Mais pas du tout pour le tatouage Qui est un simple acte des fractions Donc une année superficielle Donc il a fallu se battre Pour faire changer les textes Et ça a marché On a fait changer les textes J'ai lu quelque part J'espère qu'on ne vous a pas trahi Mais que vous mettiez en comparaison Un vrai artiste tatoueur Qui tatoue des cochons Avant de les empailler C'est ça ? C'est vrai ? Oui, Wim Delvoy Qui vend des cochons empaillés Quelques centaines de milliers d'euros Voire des millions Il vend une fortune Il fait partie du marché de l'art contemporain Donc oui, Wim Delvoy Il est très connu Et donc voilà On tatoue des cochons empaillés On est reconnu comme un artiste Mais par contre Si on tatoue des vraies personnes On n'est pas un artiste C'est quand même assez paradoxal Pierrot, ça faisait 13 ans Qu'il n'y avait pas eu Un vrai mondial du tatouage ? Qu'il n'y avait pas eu De mondial du tatouage du tout Il y a quelques conventions ? Quelques conventions Mais le mondial du tatouage Il n'y en avait pas eu lieu Depuis l'année 2000 Ça va se tenir où ? Cette fois ça va se tenir au 104 Qui est au 5 recurial Dans le 19ème à Paris Combien de jours ? Trois jours Vendredi, samedi, dimanche Ça a démarré hier ? C'est ça Ça a démarré hier Ça continue demain Et après demain Alors il y a autour De ces artistes Qui vont tatouer en direct ? Exactement Oui Il y a eu une expo ? Il y a plusieurs expos Voilà On va retrouver une expo d'Alix Qui est une tatoueuse française De grand talent Qui est aussi une peintre Qui travaille entre autres Chez Tintin Et dans son atelier Près de Versailles On a une expo photo De Julien Lachaussé Qui est un excellent photographe Dans la thématique récurrente Et le tatouage On a une expo de Lulu Berlu Qui est une artiste toulousaine Voilà Qui a un style très coloré Assez pop Comme ça Qui est très très bien On va voir Passer quelques toiles De Jean Labourdette Aussi Il y aura donc des Des litos numérotés À vendre Sur le Mondial du Tatouage Ça c'est Voilà C'est une chance C'est un artiste Assez incroyable Surréaliste Des défilés ? Des concours de tatouage Donc là C'est l'occasion De venir en prendre plein les yeux Parce qu'on peut s'approcher De la scène Donc voir des tatouages incroyables Venus des quad coins du monde Parce que pas mal de tatoueurs Vont venir avec leurs plus gros clients Entre guillemets Avec leurs plus grosses oeuvres Et donc Tout le monde Tous ces gens là Vont se dénuider Vont passer tour à tour Sur scène Donc mis à part Le prix qui va être à gagner Ce qui va être intéressant Pour les gens Ça va être D'approcher tout ça De près Et donc là Le mondial du tatouage A aussi Pour rôle D'éduquer Artistiquement Les gens Quant à ce que Le tatouage Peut faire d'extraordinaire De la musique aussi ? Avec Oui oui De la musique Avec les producteurs de port Donc célèbre groupe Grolandais Qui joue le On y revient ? Oui 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 Tout à fait Dans lequel on va retrouver Le groupe officiel du Groland Exactement Qui fait le générique Dans lequel on retrouve Le président Didier Vampas Etc On va retrouver Les Burning Heads Donc le fameux groupe Encore les années Depuis presque 30 ans maintenant Qu'on ne présente plus Voilà On va retrouver Thompson Beat Qui est un excellent groupe Toulousain Punk Punk Alors c'est Punk grunge C'est des gens Qui nous font un savant mélange Entre les cramps Les météores Et Joy Division C'est très particulier C'est de la musique douce Oui 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 On va retrouver le dimanche aussi Demi Mondaine Qui est un groupe Qui monte en ce moment Qui a eu la chance De se voir offrir un morceau Par Iggy Pop Dernièrement Pour la petite anecdote Ça se passe où ? Sur la scène du 104 Le dimanche Porte Demi Mondaine Thompson Beat Burning Heads A 20h Le samedi soir Les producteurs de porc Le Bah c'est passé C'était ce soir Vous l'avez raté Il y a même un président Il y a même un président De ce festival Le président du jury Oui tout à fait Qui est ici présent Ici présent On a essayé de renouveler Le genre Dans les concours En mettant Bien sûr Des vieux briscards Des tatoueurs Des patrons Des patrons De magazines De tatouages Mais aussi Des gens Qui sont issus De la musique Que l'on trouve jolie Et qui sont représentatifs Du monde du tatouage Aussi Puisqu'ils en portent Copieusement Comme Manu D'Asylva Ici présent Qui est un copain Faut dire Ouais puis C'est rigolo Parce que moi La convention de 2000 J'étais allé J'étais allé A la convention de 2000 Je me souviens C'était C'était Au Trianon Sur plusieurs étages Donc je me souviens de ça Puis moi Je commençais A me faire tatouer Maintenant J'envoyais un texto A un copain Pour lui demander Et ça fait Pour premier tatouage Il a 20 ans Il a 20 ans Alors du coup Quand Tintin m'a proposé Je ne trouvais pas Vraiment de légitimité A être là Parce que Moi je côtoie Beaucoup de tatoueurs Parce que j'aime J'aime ce qui se passe Dans la boutique De tatouage J'aime à la fois Les anecdotes Mais j'aime aussi Les personnages Les tatoueurs C'est quand même Des personnes Qui ont des personnalités Très marquées Très différentes De par leur parcours de vie Alors bien sûr Il y a des brocanteurs Qui font ça pour l'argent Toute la journée Qui ne servent à rien Mais il y a aussi Des gens avec un charisme Vraiment un truc super quoi Et puis une vision Des choses hyper intéressantes Et moi je ne me trouvais Pas tellement de légitimité Et puis alors J'ai demandé On m'a dit C'est pour départager Un peu pendant le concours Être là Et puis moi j'ai trouvé ça Hyper marrant Le côté Je me suis dit Bah c'est super fun Et puis j'avais trois jours C'était magnifique C'était l'occasion pour moi D'aller faire la fête Avec mes copains Je trouvais ça super Mais ça va pas Plus loin que ça Je peux rien faire de plus Ils connaissent tout ça Mieux que moi En fait Manu La Silva Vous êtes venu avec votre guitare Ouais ouais Je voulais que je vous fasse Une chanson douce On va prendre notre pouce Je vais vous parler de la crise Sous les étoiles exactement Sur France Inter Le festival a démarré hier Il reste deux jours Pour mieux approcher Ce moyen d'expression De communication Quand vous voulez J'ai trouvé deux trois solutions Pour la crise Il reste tant de choses à faire On voit bien Le désordre Qu'est-ce que l'on a foutu Hier Pour qu'aujourd'hui On s'étonne Quand coule, coule Les affaires On nous donnerait Bien des ordres Mais j'en ai vraiment Rien à faire Ce que je préfère C'est Quand tu es nu Et que je suis saoul Tout est sans dessus Dessous Le monde semble être vaincu Dieu que j'aime Ton petit cul Le monde semble être vaincu Le monde semble être vaincu Dieu que j'aime Quand tu es nu Et que je suis sourd Et que je suis sourd Tout est sans dessus Dessous Le monde semble être vaincu Dieu que j'aime Bravo J'adore cette chanson Je me plais beaucoup En tant que musicologue averti Pierrot Vous avez même ajouté Ça c'est une chanson Pour pécho Oui Avec ça c'est pécho On trouve cette chanson Sur un disque Ouais Sur la distance Qui est sortie Il y a un an Maintenant Avec d'autres arrangements On l'avait présenté On l'avait présenté cet album Ouais Je suis venu Il y a quelques mois Bien sûr Vous tournez Ma tournée s'est terminée En décembre Et là je rentre en studio Je ne dois pas le dire Je rentre en studio Bientôt Non je rentre en studio Au mois d'avril Je rentre en studio Au mois d'avril A ICP A Bruxelles Pour un album Qui sortira à la fin de l'année Et je reprends la tournée En novembre Et bientôt Une date parisienne Va être annoncée Bon pour l'heure Vous êtes parisien Pour ce mondial Du tatouage Je passerai Je passerai Parce que ça m'intéresse J'ai lu le catalogue Et puis vous rencontrez aussi C'est Moi j'aime bien apprendre des trucs L'idée que des tatoueurs Vont venir Et certains Célébrissibles dans le monde Bien sûr Je pense à celui Qui fait des trucs gothiques En hyper réalisme Paul Bousse Par exemple Il va venir avec une de ses oeuvres Ouais bien sûr Ils vont tous venir Enfin peut-être pas tous Mais il y en a qui viennent Avec des dos Il y en a qui viennent Avec des clients fameux Ou tout simplement Leurs conjoints Ou leurs conjointes Qui portent leur art sur eux Et donc oui On va en prendre plein les yeux Parce qu'il y a vraiment Tout ce qui se fait de mieux au monde De l'Allemagne à la Suisse Du Brésil aux Etats-Unis On a même des coupeurs de tête De Borneo Des Japonais On a tout ce qui se fait Dans le monde Vraiment il y a de quoi voir De la technique traditionnelle De l'Irezumi Japonais Qui Voilà Il y a vraiment Des chouettes trucs à voir Ça m'a fait penser Au Tatoué Le film avec Gamin Bien sûr Et de Funès Avec Le Gamin Qui se retrouve Avec un Modigliani Sur la peau Avec toutes les déclinaisons Les types qui veulent acheter Sa peau Une oeuvre vivante Un classique Vous même vous êtes des oeuvres vivantes Oui On peut le dire Je vois vos bras Ils sont couverts Vous vous tatouez vous même Tintin ? Moi j'y arrive pas vraiment J'ai essayé une fois J'arrive à avoir mal J'arrive à faire mal aux gens Mais se faire mal soi-même C'est assez particulier Il y a des tatoueurs qui y arrivent Mais Faut faire abstraction de la douleur Et bon Alors que Dès qu'on a mal Logiquement Le réflexe moteur Est de lever la main Et de plus tatouer Donc c'est particulier En plus je m'étais attaqué Le genou Qui est un endroit Qui est assez sensible Donc je dois avouer Je ne l'ai jamais terminé Ce tatouage Et je l'ai fait terminer Par quelqu'un d'autre Alors après Un bac Vous êtes entré A la fac de tatoueur Voilà c'est ça Mais j'ai raté le bac J'ai pris le pomme Tancarville du coup Bon Pas de formation Officielle Académique Non moi je suis complètement Autodidacte en plus Ce qui n'est pas plus mal Plutôt que d'apprendre Chez un mauvais Autant apprendre tout seul Mais c'est vrai Quand on veut être tatoueur C'est mieux d'être apprenti Et être apprenti Chez un bon tatoueur De préférence Parce qu'il y a des fois Des gens qui perdent leur temps Chez des tatoueurs médiocres Et bon du coup Être apprenti Ne rime à rien Donc il y a tous les cas de figure Et c'est vrai que c'est un métier Où il y a beaucoup de médiocres Comme tous les métiers Comme tous les métiers Comme tous les métiers en fait Oui Mais au début Vous étiez génial Vous même Est-ce que j'étais génial moi-même Je ne sais pas si c'est à moi De juger Si j'étais Si j'étais bon ou pas Je me suis Il était bon très vite Mais le premier que vous avez tatoué Vous vous souvenez ? Tout à fait C'était à l'armée je crois Ouais j'ai commencé Pendant le régiment Pendant le régiment Tout à fait Et oui Enfin c'était un pote aussi Donc il en est toujours très fier De ce tatouage Il dit J'ai le premier tatouage de Tintin Donc c'était un serpent Avec un crâne Un motif très classique Dans l'imaginaire collectif Et vous aviez déjà un dermographe ? Oui J'ai commencé à faire des tatouages Avec une technique empirique Avec les trois aiguilles Entourées par du fil Comme tout le monde a fait A l'époque Comme ça se faisait Dans les geôles des prisons Et puis rapidement Je me suis procuré des dermographes Mais qui étaient de piètre qualité Pour l'époque Mais à cette époque-là On avait un dermographe On était tatoueur C'était aussi simple que ça Il y en avait tellement peu de tatoueurs Malgré votre jeune âge Vous avez vu les progrès technologiques ? Il n'y en a pas eu de progrès technologiques C'est toujours la même technique Et les machines à tatouer Sont toujours les mêmes C'est juste La qualité des encres La qualité des encres un petit peu Mais c'est surtout les tatoueurs Qui ont évolué Oui artistiquement Oui oui Parce qu'aujourd'hui C'est tous des grands artistes Pas tous Mais il y en a vraiment beaucoup Qui sont des leaders Et qui sont copiés dans le monde entier Alors qu'à l'époque Où j'ai commencé moi C'était quand même Si je commençais le tatouage aujourd'hui Je pense que je serais Complètement noyé Dans la masse De tous ces jeunes Qui sont super Tellement bons Incroyablement bons J'ai commencé à une époque Où il y en avait beaucoup moins Donc c'est peut-être pour ça Que je me suis fait remarquer aussi Non mais ce qui est génial aussi Dans ce genre de métier C'est que Voilà Moi entre un tatoueur Absolument génial C'est un point de vue technique Qui ferait un truc délirant Bien sûr Je trouve ça admirable Beau Tout ça Super Et tout ça Même avec Photoshop Il y a plein de trucs Qui ont évolué Comparé à une époque Où le dessin était vraiment Tout à la main Puis où c'était bien plus compliqué Puis il fallait souder les aiguilles Bref Tout ça ça n'existe plus Mais bien sûr Je suis très admiratif Mais c'est comme dans chaque métier Mais même je dirais Chez mon boulanger C'est pareil Ce qui m'intéresse Dans les corps de métier Moi C'est l'histoire Que va Quelle histoire Va raconter Cette personne A travers son métier Et à travers L'exercice de son métier Moi c'est ça Qui m'intéresse Quand je rencontre J'en ai rencontré Un très mauvais Qui m'a tatoué En Biélorussie Dans un hôtel Où il y avait En haut C'était des prostituées J'allais pas pour les prostituées Moi je dormais Dans cet hôtel Mais Et en bas Non 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 Trop tard Trop tard Voulez Voulez Si vous voulez En bas Il y avait aussi des prostituées Et au milieu Il y avait Manu J'ai cette vidéo Mon violoniste a filmé On rentre Et le mec Il parle français Puis on arrive à se parler Puis du coup Le mec est super intéressant Puis du coup Je suis reparti avec un truc Mais c'était nul L'hygiène était nulle Avec une savonnette Il m'a rasé avec du savon Avec un rasoir Qui est issu de bord Il m'a Faut jamais faire ça Faut recouvrir de plus ? Non Bien sûr que non Parce que Montrez Montrez C'était ça C'est ça C'est C'est Le nom de ma femme Et puis Mais j'ai fait Bah voilà Bravo Mais le mec Ça le faisait tellement marrant Vous avez pas réclamé le visage De votre femme Il aurait pas su me le faire Il m'a tatoué Avec une aiguille Mais c'était tellement Mais l'histoire qu'il avait raconté Ce mec là Était une vraie histoire Parce que t'imagines Tatoueur en Biélorussie Il avait traversé le communisme Et tout C'était assez dingue Son histoire Et ça reste des métiers Ça c'est ouvert Mais ça reste comme un milieu Tu vois Un peu Avec quelques secrets De fabrication Tu vois Et ça reste très émouvant Parce que c'est plein C'est que des histoires de vie Et c'est touchant D'entendre Toutes ces histoires de vie Tata il peut vous parler De mille clients Et Pierrot Peut-être plus Il pourrait vous rappeler Et tous sont singuliers Et tous ont une histoire incroyable Moi à chaque fois Je suis assez silencieux Dans un salon Parce que j'écoute Tout ce qui se dit Tout ce qui se fait Et c'est beau La vie de salon de tatouage C'est un beau métier Vous n'avez pas resté silencieux Vous avez retrouvé votre guitare Et ça je vais vous chanter la verse Parce qu'en ce moment Il fait pas de ça super beau Manu d'Asilva Sous les étoiles Exactement J'en parle bien Pendant que Manu s'installe Pierrot vous aussi autodidacte Mais vos premières victimes Des copains musiciens Moi ma première victime C'est un garçon Qui me fait un peu penser à Manu Qui s'appelle Dimoné Qui est un très bon ami à moi C'est la première personne Qui m'a laissé lui tatouer Un petit esquimau Qui lui a été dessiné Par quelqu'un de sa famille Sur l'épaule Voilà Fait sur un bord de canapé A la fin des années 90 Milieu fin 90 Voilà C'est Dimoné Qui porte mon premier tatou Lui aussi il est tout content D'avoir mon premier tatou Il ne recouvrira pas Manu d'Asilva Mais que ce ciel est gris On finira trempé Mouillé jusqu'au cou Il nous faudra ramer Mais que ce ciel est gris Et sauver notre peau La verse renvers s'épuise Sortir la tête de l'eau Mais que ce ciel est gris Être monté si haut Et nous retrouver là Là où le pont coule à flot Mais que ce ciel est gris Mais que ce ciel est Juste avant la verse Juste avant la verse Juste avant la verse Qu'il ne nous termine pas Qu'il ne nous termine pas Juste avant la verse Juste avant la verse J'aurais aimé te voir Un peu moins fier J'aurais aimé te connaître Un peu moins en enfer Un peu moins en enfer Manu d'Asilva Que vous verrez Que vous rencontrerez Jusqu'à dimanche inclus Au 104 5 rue Curial 19ème arrondissement De notre capitale Vous pouvez en savoir plus Sur le web En pianotant www.mondialdutatouage J'ai vraiment appris Plein de choses En préparant cette émission Puis là en vous écoutant Manu fait bien de parler De la communication Entre un tatoueur Et son client Son patient On peut rigoler Par exemple vous Tintin Vous refusez de tatouer les cons Oui A n'importe quel prix Non ? Non c'est vrai Vous voulez respirer ? On en a tous en plus C'est une grosse perte Le chiffre Je peux me permettre On perd beaucoup d'argent Je peux me le permettre Parce que j'ai J'ai l'avantage Ou le luxe D'avoir Trop de gens À tatouer Et comme ce qu'on disait Votre carnet de rendez-vous C'est sur des mois Sur des mois Même J'ai entre 4 et 6 mois D'avance Donc je peux me permettre De choisir Qui j'ai envie de tatouer Moi je ne tatoue plus que ça C'est pour ça que j'ai rendez-vous Avec toi la semaine prochaine C'est ça Merci Dapin C'était le bimètre Alors j'ai jamais assisté À un tatouage Mais effectivement Je suis bodor Qu'il y a une relation particulière De l'ordre de l'intime Qui s'installe Entre le tatoueur Et le tatoué Ben oui il y a un contact Sans rentrer trop Dans les métaphores sexuelles Mais il y a une pénétration Il y a un contact De la peau Et puis on voit les gens Souvent nus Ou fortement dénudés Et on passe du temps avec eux Pour un tatouage sur le bras C'est Pas forcément Mais bon Il y a souvent des tatouages Qui partent de l'homoplate Et qui arrivent sur le genou aussi Moi je fais Principalement des grosses pièces Donc c'est des dos entiers Dos, fesses, jambes Ou tout le devant Ou tout un bras aussi Donc je fais principalement Des gros tatouages Donc effectivement On rentre dans l'intimité des gens Et on leur fait Une marque qui est quand même Indélébile Donc ils vont garder toute leur vie Et effectivement aussi On peut assimiler ça Un rôle de psy Ou de confident Ça marche bien avec les filles Il paraît ce métier là Ben je ne sais pas jouer de la guitare Donc comme je n'ai pas Un physique facile C'est ça le secret Quand on n'est pas beau Il faut savoir jouer de la guitare Ou savoir faire des tatouages Et d'un seul coup On peut avoir une jolie fiancée Voilà c'est le syndrome de Gainsbourg Moi je fais les deux C'est pour ça que j'ai une jolie femme Vous avez écrit un livre ? Non j'ai été publié dans beaucoup de livres Je pourrais écrire un livre Parce que j'écris un petit peu Mais j'ai que 47 ans Ce n'est peut-être pas encore temps D'écrire mes mémoires Mais effectivement Les premiers Oui je pourrais Je pourrais Je pourrais Je pourrais mais avec beaucoup de vin Et beaucoup de potes Qui me les rappellent Parce que j'oublie des passages De mon existence Et quand on me les rappelle Des fois c'est effectivement J'ai plein d'anecdotes drôles Mais je suis plus dans l'anecdote de demain Que dans celle d'hier Il y en a beaucoup Que j'ai oublié Donc Patricia Cornwell parle de vous Dans un de ses romans C'est pas rien C'est pas rien C'était le New York Times best-seller C'était un chouette Et ouais Elle a cité Trois tatoueurs Dont moi Et les deux autres Ce ne sont pas n'importe qui non plus C'est Grahimi et Jack Rudy Donc c'est quelqu'un Qui était là avant moi Pour Jack Rudy Et un autre qui était là après moi Pour Grahimi Mais c'est deux tatoueurs Qui sont incroyablement Respectables et respectés Dans le monde entier Effectivement Alors il y a d'innombrables stars Qui Il y en a eu pas mal Se sont retrouvés sous votre Dermographe Vous avez peut-être un droit de réserve Mais je dis Un droit de réserve Parce qu'il y en a Il y en a que je n'ai pas le droit de citer Vu que j'ai signé Les contrats de confidentialité Jacques Chirac On ne peut pas le dire Jacques Chirac Je ne peux pas le dire Mais j'aurais bien aimé T'as été Jacques Chirac Ça aurait été drôle Ça aurait été Il faire de l'andouillette Non j'ai fait Oui Il y a des artistes Oui de renommée mondiale De ceux qui Qui viennent avec le garde du corps Qui vient vérifier Les entrées Les sorties de secours La veille Bon c'est pas Madonna Mais c'est du même Du même acabit Des très très grosses artistes Que si ça se sait Il y a des attroupements devant Mais il y a aussi des gens Des artistes français Il y en a qui sont devenus des très bons copes Tel Florent Pagny C'est vraiment un chouette pote Mais après dans le showbiz français J'ai fait qui Yannick Noah Lio Alizé Qui se fera partie du jury Aussi du mondial Obispo Bernie Bonvoisin Manu Da Silva Qui d'autre ? Je crois que j'en ai fait tellement Sans Severino Il est venu chez vous ? Non Non pas sans Severino Il a des tatouages pourtant Non Pas lui Qui d'autre ? Daniel Dark venait chez vous ? Oui tout à fait Daniel Dark C'est pas moi qui le tatouais Mais c'est un vieux copain aussi Voilà Dans les dernières années Il se faisait surtout recouvrir C'est ça Il repassait en noir Par dessus tout ce qu'il avait déjà C'était très impressionnant Mais ouais C'était rigolo Il y a une anecdote Une fois Il y a des blagues Qui sont venus le voir à New York Et qui ont demandé Pourquoi il faisait ça Il leur a répondu Pour être comme toi Et il y a eu le petit blanc Qui s'est demandé S'il allait se faire tuer Ou pas Les mecs ont éclaté de rire Et ils ont passé la soirée avec A boire des coups Mais cette anecdote est rigolote Parce qu'il y a eu Deux petites secondes Où tu te demandes Comment ça va tourner En fait S'ils vont le prendre bien Ou s'ils vont le prendre mal Coluche ? Non Coluche non Il est mort bien avant Ah non J'étais déjà tatoueur Vous êtes très fan de Coluche ? Ah bah oui Qu'il ne l'est pas Malheureusement Il s'en trouve Il y en a des gens Qui ne sont pas fans de Coluche Coluche il a bercé mon enfance Pierrot Vous travaillez plus fréquemment À Toulouse ? Oui À la Cour des Miracles ? C'est ça Ça lui va bien Parce qu'il a un peu la tête De Quasimodo Mélangée à Gomez Adams C'est pour ça C'est l'idée de ma femme Ce nom de boutique La petite troupe connaît Là-bas Dans mon studio Votre épouse elle est tatouée ? Elle est tatouée Tout à fait Très tatouée ? Ça commence à pas mal Elle est aussi d'ailleurs Tatouée par Tintin Pas mal par mois Et puis c'est tout Ça reste là Dans le fond ça suffit Quel est le tatouage Le plus saugrenu Qu'on vous ait réclamé ? C'est toujours une question Qu'on me pose fréquemment J'ai jamais entendu la réponse Oui alors Qu'est-ce qu'on m'a demandé De fou Moi Des trucs complètement débiles Enfin moi On me demandait De faire le prénom Du chanteur de To Be Free Ça voilà C'est pas saugrenu C'est complètement idiot Ce qui est saugrenu Pour les uns Il n'est pas forcément Pour les autres Oui mais là La personne était saugrenu Saugrenante Et voilà C'était Et ce qui est encore plus saugrenu C'est que je l'ai fait Alors ça c'est bon C'est peut-être dingue Oui oui Je préférais avoir Un poulet label rouge Je le sors dans le four Donc j'ai fait ce tatouage Voilà Qu'est-ce que non Alors après C'est pas évident On n'a pas tant Je trouve pas Qu'on ait tant de choses Si folles que ça A tatouer On vous demande Un tatouage sur le visage Qu'est-ce que vous répondez Tout dépend du visage Je trouve qu'il a besoin Non non Je plaisante Non non Un tatouage sur le visage Non Alors si c'est un ami tatoueur Très tatoué Qui sait exactement Dans quoi il met les pieds Pourquoi pas Maintenant recouvrir un visage J'aurais du mal Je me sentirais un petit peu coupable De la fraction sociale Que va vivre cette personne Dans son avenir Donc non 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 Aller là-dessus non Mais même pas que sur le visage Il y a certains tatouages Que j'évite de faire Jeune demoiselle de 20 ans Qui veut le prénom De son petit copain Sur le poignet En tout cas notre boulot C'est quand même De l'avertir On a un petit Un travail C'est exactement Lui dire ce qu'elle ne veut pas entendre Ça ne va pas durer l'histoire Avec ton copain Non mais ceci dit Ceci dit On leur explique intelligemment On arrive souvent A détourner ça A faire un tatouage ailleurs Qui ne soit pas si marqué Parce que bon T'es avec ton petit copain Depuis trois mois T'es très amoureuse Mais bon Voilà Prends le temps de le faire Oui et puis refuser De manière abrupte Il y a toujours des tatoueurs D'autres tatoueurs Qui ont moins d'état d'âme Et qui ont moins de clientèle Surtout Donc ils vont Ils vont se jeter sur la clientèle Leur faire ce qu'ils ont envie Et pas mal de gens Nous en ont remercié d'ailleurs C'est le tatoueur qui m'avait dit De ne pas marquer Kevin Il y a six mois Regarde il est super Je t'ai amené là Et puis nous ramène ses copines Après parce qu'on a été super Le syndicat que vous avez monté Le SNAT Serre aussi à cela Je suppose Oui et non On a une sorte de déontologie On a une charte des bonnes pratiques Oui on se réserve quelques droits Et quelques devoirs Il faut être majeur ? Alors la loi n'oblige pas A ce que l'on soit majeur Moi ce que je dis C'est qu'il faut avoir Quand même au moins 16 ans Mais la loi ne prévaut même pas D'avoir 16 ans La loi dit qu'on doit avoir Une autorisation parentale Et l'autorisation parentale Peut être écrite Donc moi ma déontologie Personnelle Je force les personnes mineures A venir avec leurs parents Mais c'est souvent les parents Qui les emmènent Ou eux qui emmènent leurs parents Aujourd'hui C'est tellement bien vu socialement D'être tatoué aujourd'hui Ce qui est rigolo C'est qu'on tatoue aujourd'hui Des jeunes Avec des parents Oui le tatouage Pourquoi pas J'ai vraiment accepté Parce qu'il insistait Je trouve que ça donne Quand même un genre Bon et puis on va revenir Les parents 6 mois après Bon finalement Je trouvais ça plutôt pas mal Bon allez Pourquoi je me ferais pas Une petite orchidée Dirait la maman Ou je ne sais quoi Dirait le papa Et puis on les revend En tant que client J'ai vu sur le web Parce que ça fait un petit buzz Il y a quelques jours Des parents avec un enfant en bas âge Ah oui mais ça Il faut aller fumer Ça c'est ça Oui oui Là le tatoueur qui a fait ça Moi j'ai vu passer ça aussi Sur internet Je me suis dit Mais c'était pas une blague Si c'est quelque chose C'est peut-être pas vrai Non c'est fake Je pense que c'est des trucs Qui ont été faits Dans des cartels Ou en Colombie Je ne sais pas Je pense que c'est vrai C'est de la torture Sur un gamin Oui je pense que c'est vrai Là je pense qu'on sort Mais c'est des trucs De marat C'est comme dans le film La Vida Loca Des trucs comme ça Je pense que c'est C'est ce genre de truc Parce que là Il faut fumer La mère et le tatoueur Je pense Parce que c'est dégueulasse C'est de la torture Je trouve ça dégueulasse Si les gens ne savent pas De quoi vous parlez C'est donc d'une maman Qui amène son fils Qui doit avoir 7 ans Quelque chose comme ça Non non tu rigoles C'est un bébé Il n'a même pas 2 ans Ah oui c'est ça Je l'ai vu à un moment Ce truc vraiment Qui hurle de douleur Qui se fait tatouer de force Par un tatoueur Complètement Voilà C'est pas bonnet là Mais on n'est pas chez nous En tout cas Sur ce coup là Mais ce qui est dingue Par contre C'est qu'il y a Moi je suis tout jeune Enfin je suis pas vieux Je suis pas vieux Je suis pas vieux Mais il y a 20 ans Je t'assure C'était Moi je t'avoue J'ai un peu flippé Pendant très longtemps J'ai un père portugais Mère française Des parents Tu vois Des milliers ouvriers J'avais un peu les boules De leur dire Que je m'étais fait tatouer Moi par exemple Tu vois Pendant très longtemps Je l'ai pas dit Puis un jour Ça a un peu dépassé Du t-shirt Puis on m'a dit Mais t'as fait un truc Là ou quoi J'ai pas montré L'ampleur des dégâts J'avais commencé Par un gros truc Moi tu vois Et puis Donc j'avais montré Qu'il y a un boule Mais Et aujourd'hui C'est presque l'inverse C'est à dire C'est Je pense qu'on va arriver Là Dans 5 ans C'est quand T'auras pas du tout De tatouage Que tu vas être Vraiment original Parce que Vraiment le tatouage J'en ai pas J'ai même vu mon banquier Avec un tatouage C'était inimaginable J'ai vu la manche De mon banquier En Biélo-Russie ? Non non Tu veux que j'ai des problèmes Tu m'as vite T'as vraiment J'ai des ennuis J'ai envie d'avoir Une fin d'année tranquille J'ai déconne pas J'ai tatoué tout le buste De mon banquier Avec un gros phénix Tout le devant Alors c'est quelque chose Qui existait Parce qu'il me raconte Que lui étant banquier aussi Comme c'est des métiers Un peu de notables Comme ça Enfin on les voit comme ça Non il y a beaucoup de gens Qui sont tatoués Sauf que jusqu'à là Ils le cachaient beaucoup Quand ces gens là Commencent à pouvoir Se permettre dans leur métier Avec un rapport clientèle A montrer leur tatouage Ça veut dire qu'effectivement On a quelque chose Qui est bien établi Dans notre société Voilà Donc on fait plus un tatouage Pour être original Maintenant aujourd'hui On fait un tatouage Vraiment par l'amour du tatouage Voilà Et je trouve que c'est pas si mal Moi je trouve que c'est bien Pas de nostalgie à avoir Moi je trouve que c'est super Moi je trouve que c'est super C'est une bonne avancée Alors l'époque D'une pensée à ma mère Ça revient en fait Je suis recherché aux 80 En fait Avec un bouchon de liège C'est fini ça Oui mais c'est fini C'est des tatouages Pour lesquels j'ai quand même Une certaine tendresse Vraiment Je leur trouve un certain charme C'est fini C'est bien On est dans une nouvelle époque C'est très bien J'ai pas de nostalgie là-dessus Mais en même temps J'ai quand même beaucoup de respect Pour ces tatouages Qui font partie intégrante De l'histoire de notre métier aussi Et qui sont plein de charme Pour moi quand je vois Ces gens là Aujourd'hui d'une 60ème 70 ans Qui ont osé ces choses là Avec ma maman Leur amour Avec une pensée au milieu Avec des trucs qui sont tout bleutés Et bien je trouve quand même Que c'est des tatouages Qui ont vraiment beaucoup d'allure Mine de rien C'est une belle histoire Le mondial Du tatouage On peut vraiment se faire tatouer ? Bah oui bien sûr C'est le but C'est de pouvoir se faire tatouer Comme on peut acheter les saucissons Au salon de l'agriculture Ils se sont tatoués autant Par un japonais Que par un brésilien Mais ils auront le temps Bah oui Il y en a beaucoup Qui sont déjà surbookés Et qui ont déjà Pris tous les rendez-vous Parce que On l'a vu cet après-midi Leur clientèle Se sont jetées Sur leur carré de rendez-vous Mais il y en aura Qui pourront prendre Ce qu'on appelle Des walk-in C'est-à-dire les personnes Qui se font tatouer Tiens je veux ça Tu me le fais maintenant Et il n'y a pas de rendez-vous Je pense que oui Il y a de la place pour eux aussi Alors ce rendez-vous C'est aussi une forme de congrès Parce que les tatoueurs Vont pouvoir parler Les uns avec les autres Échanger des trucs Des savoirs Des techniques Tout à fait Échanger aussi Des verres à boire Et faire la fête ensemble Parce que c'est C'est un petit milieu On se connait bien tous Entre nous Et c'est aussi La grande messe Des tatoueurs Qui sont contents De se croiser Un jour à Londres Le lendemain à Milan Ou à l'autre bout du monde Il y a ceux Qu'on n'a pas vu depuis un an Il y a ceux Qu'on n'a pas vu depuis un mois Mais tous ces tatoueurs Qui sont quand même Depuis assez longtemps Sur la scène Et se reconnaissent Les uns les autres Après il y en a de toutes sortes Et de toute grosseur Il y en a des plus rock Que d'autres Certains sont des hippies Certains sont des pur rockers Avec la banane Mais ils ont quand même Cette chose en commun De leur profession Et ils aiment bien Se voir entre eux Et faire la fête ensemble Alors échanger des techniques C'est un grand mot Puisque chacun S'emprunt de la technique De l'autre Et c'est comme Voilà Sur un festival de rock Ils ne s'échangent pas Les techniques de guitare Mais chacun regarde Ce que l'autre fait Effectivement Et voilà L'histoire de l'art L'histoire de la musique C'est chacun Qui influence son prochain Et c'est bien comme ça Il y a du Hendrix Parait-il Qui passe en boucle Ah va y avoir du Hendrix Va y avoir du Led Zepp Va pas y avoir De la musique pour Rave Là Ça je vous le garantis Je vous le demande pas Quelles sont les musiques Qui sont pour Rave Je peux vous dire Il n'y aura pas trio C'est pas gentil Mais on les aime bien Trio Vous avez dit trio Ou kiyo Trio Non kiyo N'existe plus Donc on n'en parle plus Même à Camille C'est pourri Manu Da Silva La première cigarette La première bouffée d'air La première descente Le premier baiser Le premier arrivé À la maison La première course dingue La première déception Le premier amour Avant l'affluence Le premier train La dernière séance La première pucelle Le premier sur la paille La dernière échéance Avant de foutre le camp Je rêverai De ne devoir compter Que les jours Où tu ne m'as pas manqué Je rêverai Je rêverai De ne devoir compter Que les jours Où tu ne m'as pas manqué Mais tu m'as manqué Le premier sur le flanc Le jour de nos trente ans Les premiers hématomes Les premiers hématomes Qui aujourd'hui Nous font marrer La première veste Retournée Il y a longtemps Longtemps déjà Le premier mensonge Et sûrement pas le dernier Les erreurs imprimées Que l'on ne cesse de répéter Le premier but marqué Les bras levés Au stade final Devant la télé Je rêverai De ne devoir compter Que les jours Où tu ne m'as pas manqué Je rêverai De ne devoir compter Que les jours Où tu ne m'as pas manqué Mais tu m'as manqué Le premier enfant Que l'on n'imaginait pas Avoir un jour Il y a deux ans De ça Le premier verre jeté À la figure Pour un aveu Pour la blessure Le verre d'après Et les injures Da Silva C'est drôlement bien Da Silva C'est bien écrit Les mélodies sont jolies Bravo Voilà C'est beau comme du trio On peut rebondir encore J'ai quelques arguments Le dernier en date S'appelle La distance Il y a un clip Qui circule sur le web Mon cher Da Silva Les jours électriques Avec Jennifer C'est moi qui ai écrit Et composé la chanson Et puis elle m'a demandé De faire une apparition Dans son clip On voit vos tatous C'était le contrat Comme quoi Le premier tatouage Ça nous apportait du travail Mais ouais Non mais c'est une belle aventure Parce que Vous savez Les gens font tout Moi je comprends Que la musique Ce soit un truc Moi je suis complètement Passionné de musique Je suis dedans Depuis que j'ai l'âge de 13 ans J'ai fait que ça Toute ma vie Je me suis battu pour ça Et vous avez bien fait Je crois J'espère Elle aussi Elle a pu voir le génifère En regardant ton travail Et en fait Et en fait Et en fait Pour voir le génifère Et en fait Non En fait Moi je fais aussi Je fais aussi un boulot D'auteur Et de compositeur Et comme Tintin Je ne pourrais pas écrire Pour des gens Que je n'apprécie pas Et je refuse Quand ça ne me plaît pas Mais quand la personne Est chouette Et en l'occurrence C'est vraiment Même si Elle 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 Il y a des gens Qui la détestent Il y a des gens Qui l'adorent Forcément Parce qu'elle est très médiatisée Moi c'est quelqu'un Que j'aime profondément Je n'ai pas peur de le dire On n'a pas les On n'a pas les mêmes goûts Surtout Et c'est quelqu'un Humainement Qui est incroyable Et j'ai eu beaucoup de plaisir À travailler avec elle Ça c'est beau Bravo Tintin Pierrot Vous formez Des plus jeunes Oui Bien sûr En garde à des Bien sûr C'est important De transmettre Ce qu'on sait faire Et puis voilà Il y a beaucoup de gens Qui demandent Des petits jeunes Donc Il y en a beaucoup Qui demandent Par contre On ne les prend pas tous Mais oui Je suis des apprentis Moi qui On montre notre savoir-faire Et c'est pareil C'est une grosse histoire Ça ne se passe pas Comme ça Juste je t'apprends Tu me payes Et je t'apprends En échange Moi c'est C'est gratuit Quand j'apprends Mais il faut qu'ils donnent De même en échange Qui Comme quand on apprend À faire de la cuisine Ou comme dans n'importe quel apprentissage Il faut qu'ils nous montrent Un petit peu Qu'ils sont prêts À bouffer Un petit peu de merde Comme nous On en a bouffé à l'époque Et avoir de l'abnégation Et être prêt À offrir sa vie Au tatouage Et c'est la moindre des choses À demander Quand on a offert Sa propre vie Au tatouage Ou à la musique Ou à quelque chose Comme les belles paroles Qu'a dit Manu Depuis tout à l'heure Donc voilà On n'essaie On n'essaie pas D'être authentique En fait On est authentique Ou on ne l'est pas Et donc Quand on est authentique On a envie de s'entourer De personnes authentiques aussi Dans votre salon Il doit y avoir Quatre ou cinq cabines Ouais On est six À tatouer en permanent Avec plus des invités On est six postes Dont le mien L'adresse 37 rue de Douai À côté du Mont-La-Rouge Pierrot La cour des miracles C'est ça À Toulouse Nous on est sept Sept ? Tu veux que tu fasses Plus que les autres On était six Et voilà J'avais pris un autre Pour faire plus Que chez Tintin On est trois rues Hydraque à Toulouse Et nous on est en face Du monument aux morts Est-ce qu'il y a des clients Étranges Alors vraiment Dans le cliché Violent Violent c'est rare Bagarreur J'ai quelques bagarreurs J'ai quelques Quelques Voilà Quelques Quelques La grosse moto À l'extérieur Oui 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 J'en ai aussi Heureusement qu'il m'en reste C'est lui Non j'ai plus de moto Moi je suis en bus Ligne 58 Mais ça va revenir Mais oui On a de tout De tout De la grosse moto Du gros bras Du petit bras De la De la bimbo Du petit bonhomme Du tout jeune Et du vieux Enfin aujourd'hui Heureusement C'est ce qui égaye d'ailleurs Nos salons Et c'est ce qui Qui nous donne encore le bonheur D'aller bosser un peu tous les jours C'est d'avoir des contacts Avec des gens très différents C'est jamais pareil Et c'est ça qui est bien Il y a des magazines Consacrés De plus en plus De plus en plus Le tatouage L'instant quand il a commencé Il n'y en avait pas Il y en a un qui est né Dans le milieu des années 90 Si je ne m'abuse Le début milieu des années 90 Aujourd'hui On a trois magazines Français de tatouage Vous nous conseillez lequel ? Il y a un magazine italien Qui est très bien Qui s'appelle Tattoo Life Les trois sont bien Il faut faire la différence Entre les uns et les autres Il y a le plus ancien Qui s'appelle Tattooage Magazine Tout simplement Qui est un très bon magazine Il y a Rise aussi Qui est un très bon magazine Et il y a Inked aussi Qui est un bon magazine J'espère qu'ils rendront compte De ce mondial Du tatouage Ils sont présents Ils sont partenaires Ils nous aident aussi C'est des gens qui Voilà Qui nous ont fait pas mal de pubs Et qui ont eu la gentillesse De participer au projet Dès la première heure Donc on les en remercie Jusqu'à dimanche C'est au 104 5 rue Curial 19ème arrondissement De Paris Il y a un parking Pour les landos Et les poussettes Ouais ouais C'est surtout parce que Ah ben voilà C'est toujours pareil Sinon on a fait Gratuit pour les moins de 12 ans Mais alors Bon il y a tout de suite Ceux qui ont râlé En disant Eh ben il y a que les poussettes Donc on fait gratuit Pour les moins de 12 ans Mais les poussettes Pour pas que ça Ça obstrue tous les passages Donc les gens Qui viennent avec leurs enfants Sont les bienvenus Mais ils pourront pas rentrer Les poussettes à l'intérieur Donc du coup On a prévu un parking À poussettes On peut s'abreuver Oh oui Se restaurer De se restaurer Oui on a d'excellents Sandwiches qu'on fait D'ailleurs tout le monde S'est jeté dessus Cet après-midi Ils sont délicieux Avec du comté AOP Du jambon de Bayonne Qui nous vient De célèbres fermes Donc on a mis Un point d'honneur Sur la nourriture On est quand même Sur un salon international Qui se passe en France Et donc à Paris Dans un pays De gastronomie Comme le nôtre On ne pouvait pas servir Que quelques frites grasses Et autres saucisses Qui viennent dans le sézou Voilà donc On va finir sur une note d'humour Ça n'a pas manqué D'ailleurs C'est au long de cette émission Le tatouage le plus drôle Que j'ai vu C'est un tatouage Qui couvrait entièrement un dos C'était une scène de chasse à court Avec les chevaux Les chasseurs anglais En uniforme Et le renard qui rentrait dans le cul Vous le dites comme je ne l'aurais pas dit Tu vas trouver encore plus drôle aujourd'hui Tu vois moi j'ai une poêle dans la main Et en plus c'est vrai Non mais ça s'efface ça Vous n'avez pas fait ça Ça fait un mal de chien Pour une connerie en plus A l'intérieur de la main Avoir aussi mal Pour faire un tatouage aussi bête Et vous même Le plus drôle Que vous avez réalisé Oh là là Le plus drôle Moi j'en ai pas mal J'en porte pas mal Des plus drôles que j'ai réalisés Sur le ventre Qui est bien Ouais sur le ventre Ouais moi j'ai J'ai écrit Sur un énorme lettrage Il a écrit Tiens je te le fais voir Ça se verra pas à la radio Il a écrit ma bagnole Comme ça Tu sais on dit se faire piquer Quand on se fait tatouer Ça je peux dire que Je me suis fait piquer ma bagnole En gardant le sourire Et vous même Pierrot Moi Mais moi j'ai aucun tatouage drôle J'ai aucun Oh vous êtes sinistre comme mec Je suis vraiment nul D'ailleurs j'ai aucun goût en musique Mais vous avez fait un drôle Ah oui oui j'en ai fait J'en ai fait des drôles Oui oui j'en ai fait Des rigolos Qu'est-ce qu'un exemple ? Exemple Après c'est un petit peu moqueur Alors je vais pas rattaquer tout de suite Il s'est déjà craigné J'ai tatoué un titre de chanson Même pas Je l'ai fait tatouer Par le manager de mon studio Quand on fait des blagues C'est pas moi qui l'ai fait C'est celui qui ne tatoue pas Et donc il a tatoué un titre de chanson Je peux pas le dire Parce que c'est une artiste Qui tatoue aussi Donc Non mais le coup de ma bagnole Au dessus du nombré Les lettres c'est dans le style gothique Elles font 10 cm De hauteur Et ça vient de Coluche justement Ça vient du fameux sketch Sur les papes On lui dit Tiens Jopolsky Il y a ta bagnole qui gêne Oh ma bagnole Surtout ce que tu peux dire Si mais c'est que ce tatouage là J'ai piqué ma bagnole Et du coup après Il y a plein de gens qui l'ont Ce tatouage là Je crois que t'as une tatoueuse Qui était chez toi Qui l'avait non ? Oui il y a quelques filles Il y a Virginie Qui est lieutenant-colonanel Au mondial du tatouage Qui l'a sur le ventre aussi Il y a pas mal de gens Qui se sont fait tatouer Mais il y a des tatouages assez drôles Il y a des gens qui se sont fait Des nouilles sur leur bord des fesses Ils disent qu'ils ont le cul Bordé de nouilles Il y en a qui ont fait deux chaises Ceux qui ont le cul entre deux chaises C'est des tatouages qui existent vraiment Il y en a un qui s'est fait Il y en a un qui a aussi Une taupe qui sort de l'arrêt des fesses Pour la taupe au guichet C'est des tatouages qui existent Voilà Bon Passez une bonne journée Merci On va finir cette nuit comme on peut Bon mondial Merci Dasilva Merci Manu Pour ta fidélité Je t'en prie On peut retrouver Dasilva Sur ce disque intitulé La distance Et puis tenez-nous au courant de On va revenir De votre enregistrement prochain Et du disque et tout ça Bien sûr Allez rien que du bon Bonne fin de vie Merci Merci Alors on va les manger maintenant C'est pas la peine d'en rajouter Et pas la peine de tout détruire C'est pas la peine que tu me fais Qui ce soir me fait vomir C'est le regard que tu jettes Sur nos plus belles années Le coup d'épaule que tu balances Dans la descente d'escalier C'est pas la peine de t'étendre Tu pourrais quand même te taire Tu en as assez fait je crois Pour te tirer sans manière C'est pas la peine de revenir Et pas la peine d'en rajouter C'est peine perdue pour nos rêves Je n'toute plus rien Non qui sais De rien Quoi 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 Merci.